TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, soeurs et élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier chapitre du programme de géographie qui est intitulé « La Terre, une planète du système solaire ». Alors, chapitre 1, « La Terre, une planète du système solaire ». Et dans ce chapitre, ce qui nous intéresse, c'est la première leçon. Et la première leçon, elle est également intitulée « La Terre, une planète du système solaire », laissant une, « La Terre, une planète du système solaire ». « La Terre, une planète du système solaire ». Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est l'étude des situations. On va faire l'étude des situations de la Terre. Ensuite, on va parler de la place de la Terre dans le système solaire. « Place de la Terre, de la Terre dans le système solaire ». Alors, c'est ça l'intitulé de la première leçon. Comme je l'ai dit souvent, quand vous entendez un concept, il faut essayer d'interpeller ce concept-là. On parle de la Terre, une planète du système solaire d'une manière globale. Et ensuite, en ce qui concerne la première leçon, on dit encore « La Terre, une planète du système solaire ». Deux points, étude des situations, place de la Terre dans le système solaire. Ça veut dire qu'ici, dans cette leçon, nous allons nous intéresser sur la planète Terre. En nous intéressant sur la planète Terre, on va parler également du système solaire. Mais le tout, on fera l'étude des situations de la planète Terre. Ça veut dire que quelle est la position de la planète Terre dans le système solaire par rapport aux autres planètes ou par rapport aux autres composants du système solaire. C'est comme si, par exemple, on faisait une étude des situations du Sénégal. On va vous dire que le Sénégal, sur le plan des limites géographiques, il est limité au nord par la Mauritanie, etc. Et sur le plan des limites géographiques, on parle là de longitude et de latitude. Donc, dans ce cas, nous allons donc, avant de démarrer, de faire une petite introduction par rapport à cette leçon qui est la Terre, une planète du système solaire. Donc, introduction. On dit que la Terre appartient au système solaire. Déjà, ça, c'est un élément. La Terre appartient au système solaire. Alors, on peut se demander également, le système solaire appartient à quoi ? Donc, nous avons un système solaire. Le système solaire, là, fait partie de notre galaxie qu'on appelle la voie lactée. Ça, on y reviendra. Donc, le système solaire peut être défini comme étant un ensemble, d'abord, comme étant un ensemble dont tous les éléments sont solidaires. Un ensemble dont tous les éléments sont solidaires dans le cadre d'interactions. Ça veut dire également que ça peut être en rapport avec, si on prend seulement le mot système. Le mot système est un ensemble où tous les éléments appartenant à ce système ont des interactions. La modification de l'un de ces éléments va impérativement impacter les autres éléments. C'est la raison pour laquelle, ici, on parle des systèmes solaires. Et ce système solaire, là, est un ensemble d'éléments. Parmi ces éléments-là, il y a des planètes, la planète Terre. Il y a des satellites, tels que les satellites naturels de la planète Terre, qui est la Lune, etc. Donc, il y a plusieurs éléments par rapport à ce système solaire, là. Donc, on en continue. Donc, on dit que la Terre appartient au système solaire, qui est une communauté ordonnée qui comprend huit planètes. Donc, dans la planète Terre, nous avons huit planètes. Donc, certains, quand ils vont entendre huit planètes, ils vont se demander, mais pourquoi huit planètes ? Et pourtant, pendant longtemps, on avait appris que le nombre de planètes du système solaire, c'est huit. C'était neuf. Aujourd'hui, on parle de neuf. Et ça, on va y revenir parce que c'est depuis 2006 qu'il y a eu l'union des astronautes internationaux qui se sont rencontrés. Et parmi la définition donnée à une planète, il y a des éléments où une de ces planètes-là n'a pas, où des caractéristiques dont cette planète ne répond pas et qu'il a été tout simplement enlevé et qu'il reste huit planètes. Donc, la Terre appartient au système solaire. Voilà, donc, on continue par rapport à cela. Je répète qu'aujourd'hui, nous sommes à huit planètes. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'avant, on avait neuf planètes. Mais depuis 2006, avec la nouvelle définition des planètes où il y a des caractéristiques, une de ces planètes n'a pas, on est maintenant à huit planètes. Donc, la Terre est une planète du système solaire. Donc, le système solaire ordonné, qui comprend huit planètes, est 44 satellites dans le système solaire. Nous avons huit planètes, nous avons 44 satellites, nous avons plusieurs millions d'astroïdes. Plusieurs millions d'astroïdes. Ensuite, toujours par rapport à cette Terre, planète du système solaire, nous avons également le Soleil et la Lune parmi les 100 milliards d'étoiles. Donc, il y a le Soleil, toujours dans le système solaire. Il y a également la Lune, mais également plus de 100 milliards d'étoiles dans notre système solaire. Alors, si on parle de cela, on peut se demander, mais cette Terre qui fait partie du système solaire, Cet système solaire fait partie de ce qu'on appelle notre galaxie, la voie lactée. Voilà. Donc, à partir de là, on peut avoir, par exemple, nous avons l'univers, nous avons les galaxies, on peut avoir plusieurs galaxies. Nous avons également le système solaire. Et ce système solaire-là est un ensemble dont l'élément le plus important ou l'élément qui influence tous les autres éléments est tout simplement le Soleil. C'est la raison pour laquelle on parle du système solaire. Donc, ça, c'était une petite introduction qu'on pouvait faire. Mais à partir de là, toujours, on peut s'intéresser sur le fait que, quand on parle de la Terre, quand on parle du système solaire, quand on parle de l'univers, quand on parle de galaxies, plusieurs questions se posent. C'est parce que pendant longtemps, l'homme a essayé de comprendre ce qui l'entoure, son monde, d'une manière générale. Depuis l'Antiquité égyptienne, l'Antiquité greco-lomaine, tous ont essayé de définir l'univers, tous ont également essayé de comprendre leur planète à travers la planète Terre. Donc, à partir de là, ils ont entrepris des méthodes à partir des observations, d'abord à l'EU, et plus tard, avec le développement de la science, on est arrivé à mettre en place un système de machines, mais la technologie avancée qui permet à ce que l'homme puisse disposer des éléments nécessaires qui vont lui permettre de connaître la planète Terre. Et même aujourd'hui, au-delà de la planète Terre, il y a des richesses qui sont en train d'être faites au niveau de la planète Mars, qui fait partie de notre système solaire. Donc, pour vous dire tout simplement à quel point l'homme veut connaître tout ce qui l'entoure, aussi bien au niveau de la planète Terre qu'au niveau des autres planètes et de ce qui entoure la planète. Donc, certains disaient que la Terre est une planète ronde par rapport à la forme ou par rapport à la morphologie de la Terre, qu'elle tourne autour du Soleil. Donc, ça, on le sait depuis très longtemps. Maintenant, j'ai aujourd'hui, avec des explications scientifiques, avec l'avancée de la science, qu'on permet à découvrir quels sont les mécanismes qui impactent sur le fait que la Terre tourne autour du Soleil, et plus tard également connaître que la Terre tourne autour d'elle-même. Comme ça, on va y revenir avec des mouvements de la Terre qui font partie de cette leçon-là. Alors, et tout cela est tout simplement lié au progrès scientifique. Donc, alors, un petit rappel ici. On va essayer de faire un petit rappel qui est lié à la planète Terre. Je disais tout à l'heure qu'on parle du système solaire. Et ce système solaire-là qu'on parle, on va faire le focus sur ce que je disais tout à l'heure, sans plus autant l'expliquer l'univers. L'univers peut être compris comme étant ce qu'on appelle aussi le cosmos. Donc, l'univers, c'est le cosmos en quelque sorte. Le cosmos est tout simplement lié aussi un immense ensemble. Donc, un grand ensemble d'espaces aux limites indéfinies. Ça veut tout simplement que les limites de l'univers sont difficiles à définir. Donc, à partir de ce moment où les limites de l'univers sont difficiles à définir, on peut se poser la question, quelle est l'origine de cet univers-là ? Maintenant, par rapport à cette question, quelle est l'origine de l'univers ? On peut avoir plusieurs réponses. Les religieux ont essayé d'expliquer aussi bien la mythologie, la religion greco-romaine, la religion égyptienne que les religions révélées. Chacun a essayé de définir ce qu'est l'univers et de l'origine de l'univers. Les scientifiques également ont essayé de parler de l'origine de l'univers et c'est dans ce sens que les scientifiques nous parlent de Big Bang. Alors, on parle de Big Bang. Pour les scientifiques, l'univers est né à l'issue d'une explosion. Et c'est cette explosion-là qui a donné naissance à l'univers. À partir de cette explosion, il y a des débris qui se sont formés, des gaz, des poussières, mais également des débris rochers qui se sont formés à partir de là où les planètes se sont nées. Donc, à partir des débris de roche. Maintenant, certains disent qu'au début, la planète, au niveau de la planète Terre, le ciel est, quand on interroge la mythologie, le ciel et la haine est en ensemble. Ils se sont séparés et plus tard, les océans se sont formés. À partir de ce moment, les êtres vivants qui ont pris naissance qu'à partir de l'eau vont rejoindre les continents et que de là va commencer la naissance des premières vertèbres. Au début, c'était des bactéries. Donc, à partir de là, on comprend le pourquoi aujourd'hui l'existence de la planète Terre. Et toujours parmi les caractéristiques de la planète Terre, on sait que la planète Terre est la planète où la vie est possible, liée à plusieurs choses. Et ça également, si on regarde autour de nous, on peut savoir pourquoi dit-on que la planète est la seule planète où la vie est possible. Et de là, on peut tout simplement comprendre que c'est à cause de l'existence de l'eau qu'on dit que la planète Terre est la planète où la vie est possible. Donc, on va essayer de voir un peu par rapport au système solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada